Cela faisait dix ans qu'il n'avait pas été battu, dix ans, voilà la star du judo français Teddy Riner, sortie dès le troisième tour du tournoi de Paris aujourd'hui. Et c'est un jeune japonais qui a fait subir cet affront au double champion olympique, qui vise d'ailleurs un troisième titre cet été à Tokyo, que c'est le mai. Oui, dans l'aréna de Bercy, en principe très bruyante, d'ailleurs vous l'entendez derrière moi, le niveau sonore a baissé d'un coup lorsque Teddy Riner a été envoyé au sol par son adversaire japonais Kokoro. Kageoura, 24 ans, n'est pas le plus connu des japonais, mais il entre dans la postérité à sa manière, en mettant fin à cette incroyable série de 154 combats sans défaite. Face au micro, Teddy Riner, encore dans l'excitation du combat, avait pourtant le sourire. Non, pas choqué, pas choqué. Choqué c'est quand l'adversaire vous met dans le vent, là c'est, je vais être vulgaire, merde, c'est pas passé. Mais il faut comprendre pourquoi c'est pas passé, il faut se dire aussi, ben voilà, tôt ou tard ça allait arriver. Et il a donc fallu que ça arrive à la maison, devant le public de Bercy. Habillés aux couleurs de leur club en Normandie, ces spectateurs sont venus exprès, en quart, voir leur champion. Toutes les bonnes séries ont une fin, malheureusement il fallait que ça tombe aujourd'hui et sur nous. Oui, j'ai été très surpris et ça m'a émue. C'est sûrement très dur pour nos jeunes, ils viennent de s'apercevoir que, ben ouais, Teddy s'est fait battre. Alors le public, comme Teddy Riner le répète, l'important ce sera d'être prêt cet été à Tokyo, mais ses adversaires savent que désormais, la star planétaire du judo n'est plus invincible. Axel May au tournoi de Paris à Bercy.